Bienvenue à tous, bienvenue à l'Hermitage de la Montagne Bleue et à cette courte introduction à simplement s'asseoir. Notre corps, lorsque nous l'assayons en Zazen, est souvent douloureux. La pratique requiert une certaine souplesse que les formes de yoga ou les pratiques corporelles peuvent améliorer, stimuler. Néanmoins, lorsque nous avons des débutants, nous les accueillons, nous ressentons souvent une grande difficulté à s'asseoir et à vivre d'une manière harmonieuse la dimension physique de l'assise. Bien sûr, il y a cette assise qui parfois est extrêmement, presque une assise en Asana. Et puis, il y a aussi la possibilité, si vous le voulez, de prendre une posture beaucoup plus détendue, qui est la posture birmane, ou même de s'asseoir sur une chaise ou un espèce de cuban. ou même encore, si on ne le peut pas, on peut tout simplement s'allonger sur le dos, relever les genoux et s'asseoir. En fait, l'assise, elle n'est pas forcément là, dans la forme traditionnelle où nous la connaissons. toutefois, c'est ce que l'on s'efforce de pratiquer d'une manière plus ou moins rigoureuse dans l'espace de pratique qu'est le dojo et dans la vie quotidienne. L'un des points les plus importants de cette assise, c'est de ne pas forcer. On enseigne souvent Zazen, avec une grande fermeté, on encourage une très grande tonicité. On demande aux gens de pousser, j'imite un peu la voix, n'est-ce pas, de pousser le sol avec les genoux, de pousser le ciel avec la tête, de rentrer le menton. Toutes ces directions un peu martiales et militaires, très rigides, aboutissent à une pratique tendue, à une pratique fermée, à une pratique dans laquelle il n'y a pas cette souplesse. de pousser. Voyez-vous, je montrais hier à Daini que tenir quelque chose ne nécessite pas beaucoup d'énergie. de pousser. Si je prends ce bâton et je le tiens avec force, cette force va se répercuter à tous les niveaux de mon être. mon épaule va se tendre, d'abord ce sera mon poignet, mon coude, mon épaule, ma nuque, mes reins et je vais dans ce spasme musculaire créer une souffrance. qui à terme, si je répète cette pratique, pourrait déboucher sur un problème. J'ai moi-même vécu dans mon corps pendant près de 25, 30 ans, 25 ans, une grande souffrance quand je m'essayais. Donc, aujourd'hui, je vis sans souffrance dans la sise et c'est pour cela que je voudrais vous parler, tout simplement. Alors, le premier point important, c'est de laisser, d'abandonner les genoux au sol, de laisser le corps s'enraciner dans la terre sans pour autant le planter vigoureusement. Pas besoin d'ajouter à la gravité qui est là naturellement. Et cette force de gravité va tout simplement nous accompagner. Mais comme on le sait, elle risque aussi de nous écraser. Donc, à partir de cette manière de laisser le corps s'abandonner au sol, on se relève. Et là, c'est un point très important que je voudrais illustrer. Pour cela, je vais devoir me placer d'une autre manière. Regardez. Donc, le coussin est ici. Et la manière dont je vais m'asseoir sur le coussin est extrêmement importante. Regardez. Je vais planter le coussin sous les fesses de cette manière. Le coussin n'est pas à plat sur le sol, il est en quelque sorte planté obliquement. Et cette manière de planter le coussin obliquement me permet d'avoir une cambrure très légère. En fait, pratiquement pas accentuée. Nous ne sommes pas dans l'acte de cambrer. Nous sommes simplement en train de trouver la cambrure naturelle du dos. Et à ce moment-là, les choses se mettent harmonieusement en place. Pas la peine de tendre. Pas la peine de rentrer le menton. Pas la peine d'obtenir ce spasme musculaire que nous connaissons tant, si nous avons fréquenté un certain dogeon. Et qui peut, bien sûr, à terme, malheureusement, déboucher sur énormément de souffrance. Donc, encore une fois, l'assise, lorsque vous avez votre zafou correctement planté sous les fesses, et vous avez à ce moment-là les os de l'assise qui sont à l'intérieur, que vous sentez plonger dans le coussin lui-même. Et vous relevez complètement le corps. Donc, le ventre est complètement détendu. Et bien sûr, pour ce soir, il faut pratiquer une certaine souplesse. Une certaine souplesse des hanches. La pratique, l'assise vient de là. Donc, là encore, le yoga peut nous y aider considérablement. La position des mains, et ça est très important. Enfin, tous ceux qui sont anciens le savent. Et fortement aidé, peut l'être en tout cas, par la présence d'un tissu. Vous pouvez, par exemple, placer une serviette roulée. Ou si vous avez des longues manches, évidemment, vous les tarabiscotez pour poser vos mains. Mais l'idée, c'est que, si vous n'êtes pas en lotus, donc les mains reposant sur les pieds, vous pouvez bénéficier d'un support qui vous permet de libérer les épaules. Et main gauche sur main droite, ou main droite sur main gauche, peu importe. Peu importe. La tradition est souvent celle-ci, mais on peut effectivement l'inverser. A vous d'explorer, et même de changer pourquoi pas, ça me permettrait peut-être, certains le disent en tout cas, de rééquilibrer le corps. Donc, cette posture, il n'y a pas une tension inutile. On va, en fait, s'asseoir en laissant l'assise s'ouvrir. En ouvrant naturellement. Un peu comme une fleur s'ouvrirait. Donc, en laissant le bassin s'ouvrir, en laissant le reste du corps s'ouvrir, et on n'intervient pas. Le problème, c'est ça. Si vous corrigez, par exemple, si vous sentez que vous avez une tension dans l'épaule, si vous essayez de corriger la tension, vous créez une tension pour corriger la tension. Donc, ce qui est très très important, c'est de cultiver la direction, mais de ne pas réaliser la chose volontairement. On laisse Zazen s'asseoir. On laisse Zazen, nous, s'asseoir. Donc, ce n'est pas nous qui assayons Zazen avec détermination, force. Cette pratique, elle est égotique, elle est énergétique, mais elle est très 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 militaire. Non, on laisse Zazen apparaître. Et on explore cette assise dans laquelle le mouvement peut se manifester dans la pratique, bouger. Et bien sûr, le corps bouge tout le temps. Donc, le côté impératif ne bougez pas, ne doit pas être donné aux débutants. Demandez-leur d'en faire bouger le moins possible, mais s'ils doivent bouger, ils le peuvent. Bien sûr. Et dans cette cambouillure naturelle, à ce moment-là, la tête, la tête se place. Et la tête n'est pas, n'est pas comme ça, bien sûr. La tête est très pogée avec beaucoup de légèreté, un peu comme un nuage sur le sommet de la colonne vertébrale. Et on doit effectivement sentir une très grande liberté. Épaules relâchées, ou épaules en tout cas oubliées, abandonnées. Les mains fermes, mais encore une fois, pas vraiment. Les pouces peuvent très facilement se détacher. Il y a une très grande, encore une fois, une très grande aisance et légèreté dans la manière de prendre le hokaijoin, ce nouveau gras que nous connaissons tous. Et puis, on s'installe. Les yeux mi-clos, on les pose, on ne les fixe pas, on regarde vers les montagnes lointaines. Un point très important dans cette assise, c'est qu'il ne faut pas la brusquer. Il ne faut pas corriger les jambes. Je ne pense pas, je ne crois pas en la correction. Je crois en des indications. Il m'arrive souvent de poser ma main, mais simplement la poser sur une nuque, sur un dos, sans forcer, sans pousser, presque sans donner, simplement en étant à l'écoute du corps et en mettant mon corps en résonance avec celui sur lequel je pose ma main. Et cet échange, cette présence est beaucoup plus utile qu'une correction qui va, si la personne est là, vous la remettez là et elle va se retrouver au sensiblement là après quelques minutes. Puisqu'on a cette espèce de fausse perception de la verticalité ou d'où sont les choses. C'est un des principes de la découverte de F.M. Alexander. Alors, je vous invite aussi, si vous enseignez le Zen, à vous intéresser, par exemple, à cette extraordinaire méthode qui est la méthode de F.M. Alexander, qui est très utilisée dans le monde du théâtre, dans l'univers de la musique aussi, qui permet de libérer les musiciens, les acteurs, les sportifs des tensions inutiles qui sont dans leurs mouvements. Et Zazen, bien qu'apparemment soit une posture immobile, est encore en vous. Alors, essayez, explorez. Et rappelez-vous surtout que cette aisance, ce côté, je dirais, léger aérien est extrêmement important dans la réalisation et la pratique dans notre école. Si vous pratiquez rigide, vous allez, comme ça, vous allez évidemment entrer dans une compétition, essayer de réaliser une super posture. Nous ne sommes pas là pour reproduire ce schéma, pour continuer à saisir, prendre. Nous sommes là pour juste poser et être, pour être présent. Et cette présence n'a pas à s'encombrer de cette quête, de cette chasse à la bonne, à la vraie, à la grande posture. Quelle que soit la personne que vous accueillez avec ses handicaps, avec ses infirmités, quelle que soit votre propre histoire physique, corporelle, c'est OK. Vous pouvez vous asseoir. La dimension de la dernière est extrêmement généreuse et ouverte. Voilà. C'est très simple. Je n'ai pas pu beaucoup développer et je ne peux pas le faire à votre place. C'est votre histoire à vous, c'est votre recherche, c'est aussi votre exploration. Mais je vous en prie, ne vous asseyez pas tendu. Ne tendez pas, ne poussez pas. Ouvrez. Laissez Zazen complètement s'épanouir, rayonner et toucher toutes les choses. Merci. Bonne pratique et rappelez-vous, c'est la porte de la facilité et de la joie comme l'exprimait Dogen. Pas de problème. Pas de problème. A bientôt. ... ... ...